Bonjour, la grappe est toujours là et on ne la lâche pas. Y a-t-il trop de science dans le vin ? Y a-t-il assez d'humains dans les cuves et les bouteilles ? On forme des ingénieurs qui maîtrisent parfaitement la production du vin. On leur apprend à ne prendre aucun risque à cause de l'économie, de la trésorerie, des exploitations, me disait récemment un directeur d'exploitation, justement, issu, disait-il, de la tradition. Résultat, peut-être, moins de sensibilité, moins de savoir, des spécificités du terroir, du clos, de l'identité particulière, de la propriété. Alors, faut-il moins de science ? Ou plutôt, a-t-on besoin de plus de littérature de philosophie, c'est-à-dire de sensibilité au goût, au plaisir de la chair et de la chair de l'esprit, aussi, dans la formation de ceux qui maîtrisent parfaitement, aujourd'hui, la production du vin. Autrement dit, oenologie et dégustation, question latérale, sont-elles compatibles ? Trop d'oenologie et pas assez de formation à la dégustation ? C'est une autre question. On pose toutes ces questions un peu dérangeantes, avec, à l'appui, c'est un paradoxe. L'exemple formidable du château de Luché-Alde, qui appartient, c'est un château, un vignoble urbain, il est en pleine ville, à Mérignac, à deux pas de Bordeaux. Un vignoble qui appartient à, et qui est exploité par Bordeaux Science Agro, c'est-à-dire l'Université de Bordeaux. Jean-Marc Carin, qui est à mes côtés, comme d'habitude, a publié dans sa lettre, laquelle ? L'avant-dernière, c'est ça ? Chronique 249. Voilà, 249. Quand même, 249. On trouve sur carin.com, naturellement. Il a publié un éloge des vins de Luché-Alde. Il va nous dire tout à l'heure pourquoi. Avec nous, Pierre Darier, directeur d'exploitation de Luché-Alde. Bienvenue et merci. Bonjour, merci à vous. Et Jean-Philippe Roby, professeur à Bordeaux Science Agro. Merci à vous d'être là. Je sais que vous descendez d'un avion. Vous étiez à Moscou. Vous êtes à peine réveillés. Vous avez bu, ça va, vous avez bu un peu de vodka. Et vous avez enseigné la viticulteur aux moscovites qui en ont besoin, mais qui aiment aussi, voilà, la viticulture. Et vous avez mis au point les programmes de formation de Bordeaux Science Agro. En gros. Avec mes collègues. Avec vos collègues. Alors, Pierre Darier, vous, vous faites le vin de Luché-Alde, avec vos stagiaires, vos professionnels. Justement, question, avant de donner la parole à Jean-Marc Carin. Est-ce que vos vins, les vins de Luché-Alde, sont faits par des professionnels vignerons ou par les élèves ingénieurs ? On va dire un petit peu des deux. Mais par des professionnels vignerons, avec l'appui d'élèves ingénieurs, et même, je dirais plus, avec l'appui d'enseignants-chercheurs de l'école. C'est un vin, donc, d'enseignants ou c'est un vin de vignerons ? C'est un vin de vignerons parce qu'au quotidien, c'est les vignerons qui font le vin. Les enseignants-chercheurs nous apportent des angles de vue différents, des regards, peut-être que nous, on n'aurait pas. Je trouve que c'est assez intéressant. Ils essayent, quelquefois, des trucs, des procédés ? Ils essayent, oui, oui. Souvent. Jean-Marc, vous avez eu une bonne surprise en dégustant, en vous souvenant d'une dégustation très ancienne, en redégustant des vins de Luché-Alde. Luché-Alde, il faut le dire, à nos amis qui passent dans Bordeaux en voiture, ou dans les banlieues, c'est un ancien camp militaire. Ma génération a connu le stand de tir de Luché-Alde, de Luché. On disait le camp de Luché. C'est un camp militaire depuis 1920. Et puis, à la fin du XXe siècle, on a repris la viticulture. L'armée s'est débarrassée du camp. Et l'université a racheté ce terroir magnifique qui est à une portée de fusil de Aubryon. Alors, c'est quand même, ça excite l'imagination. Et vous, vous avez dégusté. Dites-moi ce qui vous a surpris. Ce qui est très surprenant, c'est d'abord le fait que cet endroit est un endroit historique à Bordeaux, que l'on avait un peu oublié, pour les aléas de l'économie, pour le fait que les militaires ont occupé les lieux pendant longtemps. Mais en même temps, en l'occupant, ils l'ont protégé de l'urbanisation. Donc ça, c'était plutôt une bonne opération. Et ensuite, ce que je trouve fascinant, c'est de se dire sur des endroits dont on a perdu les traces historiques, puisqu'on ne peut pas goûter des luchéales qui ont 100 ans, ni qui ont 50 ans, ni etc., comment se présente le vin. Donc là, c'est vraiment presque un travail de quelqu'un qui va sur le terrain pour comprendre comment s'organisent et les saveurs de ce vin par rapport à l'ensemble du paysage bordelais, et la texture de ce vin par rapport au paysage bordelais. Et là, effectivement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les saveurs sont extrêmement originales. C'est-à-dire, vous voyez, vous êtes à Pessac-le-Orient, donc c'est connu qu'il y a des notes fumées, un feu de cheminée froid à Pessac-le-Orient, etc. Ça, on le savait. Mais là, il y a ça. Ensuite, il y a des notes crémeuses qui sont assez étonnantes. Et ce n'est pas des odeurs lactiques, c'est des odeurs crémeuses. Et ça vient du terroir, ça. Alors, à mon avis, ça vient d'un endroit, ça vient du terroir. Et ça, ça ressemble à du pomerol. Puis après, ils ont des odeurs de framboise, etc. Et surtout, parce que là, les odeurs, encore, il faut être un peu spécialiste pour les qualifier, mais surtout, ils ont une texture tellement douce, tellement raffinée, tellement caressante, tellement soyeuse, avec un grain de tanin très délicat. Une apparence de légèreté qui donne tout de suite l'envie d'aller boire ce vin et quelque chose qui est magique, qui est extraordinaire, qu'à mon avis, on est en train de découvrir à Bordeaux, c'est qu'il n'est pas nécessaire que les vins soient très corpulents ou pleins de force pour pouvoir vieillir parfaitement bien. Et ça, il n'y a que les grands terroirs qui peuvent le donner. Alors moi, ce qui m'a émerveillé là, c'est que je suis persuadé que c'est un très grand terroir. Ce que je regrette un peu, mais ça, on va en parler, c'est qu'il ne soit pas plus connu. Alors, c'est un grand terroir, mais peut-être que ce sont des grands universitaires aussi qui ont mis la main à la patte, si je puis dire, et qui ont, avec leur savoir, leur intelligence... L'un n'existe pas sans l'autre. S'il n'y avait pas les hommes pour le signifier, on ne verrait rien. On voit sur les images que ce vignoble est au milieu de la ville. Il y a des cités HLM qui sont à portée de fronde. Et puis voilà, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Alors, Jean-Philippe Roby, ça vous étonne, est-ce que les éloges tressées par Jean-Marc Carin, ou ça vous réjouit, je ne sais pas ? Ça me réjouit, et ça réjouit, je pense, l'ensemble de mes collègues de Bordeaux Sciences Agro. Oui, c'est un vin qui est très apprécié. C'est un vin qui a une expression propre, effectivement. Un grand vin de terroir. Et alors, vous me posiez la question, savoir si c'était le vin du terroir... Ou le vin de la technique. Ou des collectes scientifiques. Ou le vin de la science. Ou le vin de la science. Non, c'est le vin du terroir. C'est sûr que c'est le vin du terroir. C'est pour moi une évidence. Cela dit, toute l'équipe de Bordeaux Sciences Agro a travaillé à la caractérisation de ce terroir. Alors, fait exceptionnel, je ne sais pas si vous le saviez, mais nous avions été les premiers à développer une technique pour mesurer la résistivité du sol, c'est-à-dire ses aptitudes à contenir plus ou moins d'eau, si vous voulez, pour s'impliquer. Ça fait partie des formations que vous avez mis au point, ça. Aujourd'hui, cette technique, elle est largement répandue dans le monde. Je veux dire que la première fois que ça a été utilisé dans un domaine viticole, c'est au château Luché-Alde en l'an 2000. Alors, ça fait partie, pardon, Jean-Marc, ça fait partie des formations que vous avez mises au point. Vous pouvez nous en dire deux mots de ces formations ? Dans quel but vous formez des gens ? Pour faire les vins de demain ? Pour des vins sans risque ? Des propriétés qui ne prennent pas de risque ? Ou des propriétés qui expriment, justement, l'expression ? Alors, oui. Vas-y, je voudrais juste... Complète. C'est évident que c'est aussi... Cette expression-là, elle ne pourrait pas se remarquer sans le travail qu'ils ont fait. Par exemple, le travail qu'ils ont fait, c'est planter des vignes avec probablement les bons porte-greffes, les bons cépages, les bons clones, peut-être des sélections massales, la bonne densité, parce que quand même, il y a une densité de mémoire qui est assez... Elle est à combien la densité ? 8300 pieds. 8300 pieds. Et là, qu'est-ce qu'ils apportent ? Ils apportent l'idée que quand le choix du cépage est bon, quand l'origine végétale du cépage est bonne, quand la densité est bonne, même si la vigne est jeune, elle donne des résultats surprenants et splendides. Et ça, c'est très encourageant. C'est très encourageant. C'est-à-dire aussi, ça vient contredire un peu l'idée ancienne. « Ah, pour que le vin soit bon, il faut que la vie soit vieille. » Exactement. Et là, ça vous plaît, cette découverte, cette expérience ? Ça me plaît, parce qu'on parlait des formations. Nous avons développé des formations internationales. Aujourd'hui, nous avons des centaines d'étudiants internationaux qui viennent se former. Vous formez les vignerons et les viticulteurs du monde entier. Cette année, je pense qu'à l'ISVV, à Bordeaux-Sensagro-ISVV, on a à peu près une trentaine de nationalités différentes d'étudiants. Donc ça couvre une large partie des pays de la plus. Alors vous formez des techniciens de laboratoire nickel-chrome ou bien des humains ? Des humains qui, avant tout, sont capables d'appréhender le terroir, le potentiel des terroirs et de mettre en œuvre un outil de production. Ce sont des producteurs de vin que nous formons. Un outil de production qui soit en cohérence avec ce terroir. Nous évoquions l'expression des vins. Oui, nous formons des jeunes. qui sont effectivement formés au plus près de la science. Ils sont dans nos laboratoires. Mais qui ont une sensibilité qui leur permet de caractériser et de laisser s'exprimer les terroirs. Ça, je le crois. Alors quand on me dit, moi, je visite une propriété dans le Médoc, par exemple, et on me dit, ah oui, les ingénieurs, c'est bien, j'en ai quelques-uns en stage, j'en ai eu en stage, c'est bien. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire. Est-ce que j'exagère ? Vous allez me le dire. On les forme surtout à ne prendre aucun risque du point de vue de la gestion de la propriété. Et par exemple, une autre histoire qu'on m'a racontée, dans une cave du Grand Sud-Ouest, on vendange alors que le raisin n'est pas tout à fait mûr, parce que comme ça, on est sûr de maîtriser totalement, dans le chier, dans les cuves, la fabrication du produit agroalimentaire. Tout ça est exagéré ou tout ça est vrai ? Tout ça est multiple ? Dites-moi tout ça. C'est certainement exagéré. La prise de risque, elle n'est pas la même quand on travaille dans une exploitation, je dirais, proche du secteur agroalimentaire, à grand volume, par rapport à une exploitation familiale, où, effectivement, on est plus proche de la direction, on peut prendre un petit peu plus de risques. Alors je crois que nous devons former des jeunes aujourd'hui pour l'ensemble des viticultures internationales. Il y a donc plusieurs viticultures. À mon sens... Moi, je suis heureux de l'entendre. Je le constate sur le terrain, j'en remarque aussi, sans doute. Il y a plusieurs viticultures dans la Maison du Seigneur. Je le crois. En tout cas, il y a la viticulture des gens qui sont à la tête de leur exploitation et puis celles dont on parlait tout à l'heure, qui sont des salariés. Les salariés, peut-être, prennent moins de risques parce qu'ils doivent rendre des comptes. Il y a la notion de la viticulture, de l'agroalimentaire. Alors ça, c'est la viticulture industrielle qui peut se permettre de dire « Oui, je fais des vins technologiques ». Oui, et qui se développe largement à travers le monde, en particulier à l'Est, que ce soit en Asie ou dans les pays de l'Est, mais en Amérique du Sud, on l'a connu aussi. En Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Sur ces exploitations-là, l'objectif premier n'est pas la libre expression du terroir. L'expression du terroir. Tandis qu'à Bordeaux, comme en Bourgogne, comme dans le Languedoc, j'en remarque, je suppose que l'expression du terroir, l'expression du climat, l'expression de la tradition humaine, c'est la priorité ? Non, je ne crois pas. Là, c'est un propos idéaliste. Je suis un idéaliste. Moi aussi, je suis un idéaliste. Mais c'est parce qu'on touche des choses sur la perception qui sont fines, qui ne sont pas transmises ou enseignées. C'est ce que j'essaie de faire dans mon activité. Mais là, en parlant, j'avais envie de vous poser une question à tous les deux. Ce n'est pas de la provocation, mais imaginons qu'un jour, où Pape Clément ou le château Aubryon achète l'Uschéalde. Et que tout d'un coup, l'Uschéalde passe dans la production de ou Pape Clément ou Aubryon ou la mission Aubryon. Est-ce que vous n'aurez pas un peu de regrets ? Je complète la question. Ça veut dire que... Ça veut dire que je pense que c'est de ce niveau d'expression, de subtilité, etc. Ça veut dire que de 24 euros, ça passerait à 400. Oui, bien entendu. C'est pour ça que je leur dis, est-ce que vous n'auriez pas de regrets ? C'est la question que je vous pose. Si, sûrement. En tout cas, j'aurais des regrets. C'est vrai, mais d'abord, l'école s'est beaucoup battue pour que cette situation n'arrive pas. Uschéalde appartient à l'université. Oui, oui. C'est-à-dire, elle nous appartient à tous. À Bordeaux-Saint-Sagro. À Bordeaux-Saint-Sagro. À Bordeaux-Saint-Sagro. Que voulez-vous dire ? Ça veut dire que... On a déjà été approchés. Les cruautos auraient aimé... Voilà. Ah, voilà, c'est intéressant. Ça aurait pu se faire, on va dire. OK. Il y a eu des possibilités pour l'école. Et l'école est restée attachée à son terroir, enfin, à son exploitation. On aurait sûrement le regret en commun avec Jean-Philippe de ne plus voir s'exprimer ce terroir-là de manière unique. Voilà, on sait qu'il s'exprimerait dans d'autres exploitations. En tout cas, il y aurait bien des vins produits sur ce terroir-là. Donc, il y aurait bien son expression. Mais elle serait sûrement délayée ou mélangée à d'autres produits issus de ces exploitations-là. Donc, on aurait un regret, oui. De ne pas avoir fait ce qu'il fallait, peut-être, pour conserver... Parce que moi, je pense que vous êtes sur un trésor. Au niveau gustatif. Au niveau gustatif. Vous êtes sur un trésor. Écoutez, on... Jean-Philippe, si un jour, le duc de Luxembourg, le prince de Luxembourg, met des milliards sur la table, l'université va résister. Oui, alors, la décision ne relève pas de moi. J'imagine. Bien évidemment. Mais oui, je nourrirai beaucoup de regrets parce que c'est avant tout une histoire humaine, ce luché. C'est un projet qui a été initié par notre ancien directeur, Jean Magne, dans les années 97. Nous avons réussi à persuader tout un collectif qu'il fallait nous accompagner dans cette démarche, qu'il fallait sauver ce terroir, qu'il fallait éviter que les immeubles que vous voyez autour sur les images gagnent en piète cet ancien terroir viticole. Et nous pouvons être fiers aujourd'hui d'avoir préservé, comme vous dites, ce joyau au cœur de la ville de Bordeaux. C'est très intéressant de penser que, si vous voulez, des gens ont aimé ce vin. Et ce vin, il a été sûrement bien fait. Il devait avoir les caractéristiques qu'il a aujourd'hui. Et en particulier, ce parfum subtil, cette douceur, ce qui était probablement le premier intérêt des vins de Bordeaux avant qu'ils ne soient marqués plutôt par le tanin, par des choses un peu plus corsées, etc. C'est ça que je trouve formidable. Quand on revient à la source, on s'aperçoit que la source était peut-être plus pure, plus nuancée, plus belle, en fait. Alors, nous pouvons peut-être demander à des historiens qui, aujourd'hui, nous ont rejoints à l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Ils ont accès à ces archives qui nous permettraient de décrire le vin tel qu'il était avant la Première Guerre mondiale, puisque le vignoble a disparu en 1717. Bon, alors, je voudrais qu'on aborde une question que j'ai évoquée tout à l'heure dans mon profond liminaire, dont on a beaucoup discuté dans notre réunion d'avant-émission. L'onologie telle qu'elle est enseignée à l'ISVV, par exemple, est-ce qu'elle forme des zoonologues qui sont répandus dans tous les vignobles, soit comme consultants, soit comme faisant partie des exploitations, soit pour diriger l'exploitation, etc. Et est-ce que cette formation des zoonologues prend en compte ce qui tient au cœur de Jean-Marc Carin, c'est-à-dire l'expression, la dégustation ? Est-ce que c'est le même métier ou pas ? Jean-Philippe. Alors, tout d'abord, je crois que la très, très grande majorité de nos étudiants en viticulture, en oenologie, sont des étudiants passionnés. Et passionnés par le vin. Ils font beaucoup d'heures complémentaires ou supplémentaires. Ils dégustent beaucoup, beaucoup de vin. Ils sont curieux. Alors, je vais vous parler d'internationalisation de nos formations. les jeunes étrangers qui viennent à l'école de Bordeaux pour se former à Bordeaux apportent leurs échantillons. Il y a beaucoup d'échanges et je crois véritablement que nous formons des jeunes qui sont sensibles à l'expression du vin. Alors, votre question aussi portée sur les aspects scientifiques. Bien évidemment, ces jeunes sont formés aux portes des laboratoires qui fournissent la connaissance la plus actuelle. Ça, je crois que c'est un bien. Il ne faut pas opposer sensibilité et science. On ne peut pas faire du vin au pif comme faisaient sans doute nos arrières et grands-parents. Je crois qu'on ne peut plus. Et la science nous permet d'acquérir de la connaissance qui nous permet de comprendre les phénomènes qui se passent dans une cuve, dans une barrique lors de l'élevage, plus tard dans une bouteille, mais aussi au terroir. Et donc, cette connaissance, elle est indispensable pour respecter au mieux le terroir et pour l'exprimer au mieux dans la bouteille. Mais vous me parliez de collègues américains qui, de master, comment vous dites ? Master of wine. Master of wine, qui a un titre très, très connu mondialement. Et ils sont capables de déguster très, 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 très bien, mais ils sont infoutus de vous aider à faire des assemblages. Alors, ça montre bien qu'il y a deux métiers. Oui, ce sont des métiers qui sont différents. Faire du vin. Les oenologues, les ingénieurs sont des hommes et des jeunes femmes qui vont faire du vin, qui vont cultiver de la vigne et faire du vin. Un dégustateur, il se spécialise sur le produit fini. Et il est un petit peu plus en difficulté, effectivement, quand il s'agit de le décrire en cours de fabrication. Ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. Alors, l'avis du dégustateur et du critique indépendant, Jean-Marc, là-dessus ? Moi, je pense que le fait de goûter les vins en cours, par exemple, après la fermentation alcoolique ou après la malo ou en cours d'élevage, etc., moi, ça m'a permis d'inventer la méthode de la bouche avant le nez. C'est-à-dire... Excuse-moi de vous interrompre, cher Jean-Marc, vous dites après la malo. La fermentation malo-lactique. En face, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la malo. malo-lactique. C'est la deuxième fermentation, la fermentation malo-lactique, parce qu'il y en a une première, etc. Ce que je veux dire, c'est que goûter les vins en cours d'élaboration, à mon avis, est essentiel à la connaissance non seulement du vin, mais aussi du produit fini. C'est-à-dire, je rebattrai les cartes dans les deux sens. C'est bien d'avoir le produit fini, mais c'est bien aussi... Pour moi, en tout cas, c'est un vrai plaisir comme une devinette ou un jeu de piste de savoir s'il est bon comme ça à la fin, comment c'était avant. Et donc, voilà, imaginer ces choses, c'est fantastique. Pierre Darlier... Mais là, pardon, on a un problème. C'est-à-dire, le problème, c'est... Encore une fois, on revient à un problème de formation. Moi, j'ai longtemps parlé avec Paul Pontallier qui dirigeait Château Margaux, qui, la première fois, en 1995, me fait goûter une cuve de Merlot à Margaux sur les graves. Et je lui dis, monsieur, c'est du Cabernet Sauvignon. Et il me dit, très gentiment, il me dit, vous avez raison, ça ressemble à du Cabernet Sauvignon, mais c'est du Merlot. Et donc, c'est une expression de ce terroir très particulier qui donne ça. Et donc, pendant des années, on avait dit, ça serait bien de montrer ça à des Américains, des dégustateurs américains, des journalistes, etc. Puis un jour, la conclusion, elle a été, mais non, Jean-Marc, on ne peut pas amener des échantillons de Château Margaux gazeux en cours d'élevage, etc., à New York, faire goûter ça aux gens, ils ne vont rien comprendre. Donc, si vous voulez goûter quand le vin n'est pas fini, on goûte, c'est comme si on goûtait un plat qui n'est pas fini. Donc, il faut pouvoir se projeter quand même. Alors, c'est un exercice que nous faisons avec l'ensemble de nos publics. C'est-à-dire qu'on leur fait goûter des vins en cuve, des vins en fin de fermentation malolactique, des vins en période d'élevage pour bien comprendre le profil des vins. C'est quelque chose qui fait faire goûter. C'est très important. Quand vous dites nos publics, alors je voudrais que pour que le téléspectateur sache que cette école Bordeaux Science Agro, qui fait partie de l'université, forme à différents niveaux, expliquez-moi, bachelor, sans entrer dans trop de détails. Le premier niveau, c'est effectivement le bachelor. On va le traduire par licence professionnelle. D'accord. C'est vrai que des jeunes qui en un an ont déjà... Après le BTS ? Après le BTS, alors des BTS internationaux, parce qu'on a... C'est la très grande majorité d'étrangers. Il y a plus de 80 % d'étrangers. Et puis une Indienne, une Canadienne, un Canadien, sous le magistère d'une grecque, en plus, docteur d'État, spécialiste des fruits rouges. Bon, allez, continuez. En un an, on les forme à la viticulture, à l'oenologie, disons, en une année supplémentaire au profil BTS français, pour les faire employer comme chef de culture, maître de chez, dans les exploitations de la région ou partout sur la planète. Ça, c'est le premier niveau. Et au-dessus ? Ça leur donne l'accès, ce bachelor, au master. Le master, c'est un équivalent en bac plus 5, l'équivalent d'ingénieur, si vous voulez, master universitaire, qui sont faits par Bordeaux Sciences Agro avec les collègues de l'université. Ces masters, ils sont spécialisés, certains dans la gestion des domaines, d'autres plutôt dans la commercialisation, le marketing, le management. Et d'autres, enfin, plus techniques, du même type qu'ingénieurs. Un ingénieur est avant tout quelqu'un qui doit gérer un outil de production, en l'occurrence, une exploitation viticole. Moi, j'aime bien qu'on ait fait ce rappel. Il n'y a toujours pas de formation à la dégustation dans tout ça. Ou la formation à la dégustation, elle est à tous les étages. Si, si. À l'ISVV, nous formons les oenologues. Les oenologues sont formés à la dégustation. Ils ont des séances quasi quotidiennes de dégustation, bien évidemment. Et il y a aussi, pardon, le DUAD, qui est un diplôme, là aussi, qui attire beaucoup d'étrangers, qui a un diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation que beaucoup de professionnels, aujourd'hui, ont fait par le passé. C'est une formation qui a beaucoup de succès, aujourd'hui. Pierre, j'ai entendu l'idée que, justement, des gens qui ont fait ce diplôme, le DUAD, là, ils sont surtout formés à détecter les défauts dans les vins et pas toujours le plaisir. C'est vrai ? C'est pas tout à fait vrai puisque j'ai fait le DUAD. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. La reconnaissance des défauts, c'est quand même quelque chose d'important dans un même, mais pas que. On goûte aussi plein d'expressions de différents terroirs. Là, l'Université de Bordeaux possède une cave assez fantastique pour ça. On peut goûter des millésimes un petit peu plus vieux, des terroirs bien particuliers. Peut-être la complexité de ce que recherche M. Carin, c'est d'être dans le continu. Pour bien déceler quelque chose qui provient d'un terroir, il faut pouvoir le retrouver sur plusieurs millésimes. Alors, être formé à ça, c'est quand même relativement difficile. Il faut le trouver sur plusieurs millésimes et être capable de déceler ce qu'on a fait au niveau technique qui va permettre de reprodir cet arme-là. Nos moments sont toujours trop courts. Jean-Marc Carin, est-ce que Luché Alde pourrait être un outsider ou il est déjà un outsider ? C'est un outsider. C'est-à-dire un vin dont la qualité et le prix ne correspondent pas ? Un vin dont le goût est supérieur à ce que l'étiquette laisse paraître. Voilà, et qui va figurer peut-être un jour dans votre salon des outsiders qui se tient au mois de novembre à Paris. Cette année, c'est big succès pour ce salon des outsiders au mois de novembre ? C'est la sixième édition, donc voilà, c'est limité à une trentaine de crus et effectivement, il y a un peu plus de gens qui voudraient venir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est, à mon avis, c'est de dire au public qui nous regarde qu'il n'est pas nécessaire que le vin soit cher pour qu'il soit bon. Enfin ! Voilà une bonne parole. C'est-à-dire, on peut trouver des très bons vins sans avoir des prix stratosphériques. La preuve de l'Uschéalde. Et la sélection du salon des outsiders, c'est exactement ça. Voilà. Et on peut se régaler. Simplement pour ça, il faut avoir de l'information. Et on peut tout trouver sur carin.com, Q-A-R-I-N.com. Merci à vous. Ou le www.lesalondesoutsiders.com. Voilà, salondesoutsiders.com. Merci à vous, messieurs, d'être venus jusqu'à nous. La prochaine grappe soulèvera encore des questions quelquefois un peu dérangeantes, en tout cas problématiques, qui peuvent nous faire penser, nous faire réfléchir de manière contradictoire. On se posera la question si on peut ou pas se passer du cuivre en toute ou partie. Et on évoquera des recherches contemporaines qui permettraient peut-être un jour de remplacer le cuivre dans le traitement, prévention ou traitement du mildiou. Cette chose horrible qui nous ennuie beaucoup ici dans le Bordelais. Merci à vous. et vive la grappe et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada